et salut mes petits rétro bien longtemps depuis la dernière vidéo manque de temps comme d'habitude donc là ce sera une courte vidéo je vais faire voir un petit truc que j'ai eu comme idée il ya quelques temps où j'avais parlé il ya maintenant plus de deux ans quand je vous avais parlé de mon flipper que j'avais fabriqué il ya une douzaine d'années j'avais un projet pour la switch et bah en fait j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et ce que j'ai fait c'est que je me suis fait une petite une petite borne c'est un bien grand mot mais en tout cas un support vertical qui me permet d'avoir ma switch comme ça toujours fonctionnel que je peux prendre toujours en mode portable bien évidemment c'est tout l'intérêt la prise alimente absolument tout voilà je me suis fait la petite des coups rigolotes comme ça mais surtout l'avantage de ce pied c'est qu'en plus il va me permettre de pouvoir jouer en horizontal et en vertical et ça c'était vraiment la chose importante pour moi notamment pour les flippers donc voilà tant que je vais jouer horizontal j'ai un petit écran là de 24 pouces qui suffit puisque toute façon je suis même pas à un mètre de recul et l'avantage c'est que je vais placer mon support absolument comme je veux c'est ça aussi tout l'intérêt mais surtout après si j'ai besoin on va lancer je prends au hasard dans les tiens on va prendre ça hop on va prendre un petit pinball fx3 alors ce que ça donne je me rapproche un peu vous voyez le truc et l'avantage de ces pinballs et même de pas mal de shoots verticaux en mode taiti taté tat tait comme vous voulez et bien du coup c'est que je vais pouvoir faire pivoter mon écran alors dans l'ordre dans le sens que je veux puisque en fait ce pied là l'avantage c'est que la rotule dessus elle fonctionne à 360 degrés et je puis aussi incliné mon écran comme ça et aussi latéralement jusqu'à 45 degrés donc ça c'est l'avantage donc voilà moi mon truc est présenté comme ça à la base donc l'avantage je vous le faire en temps réel hop voyez il n'y a pas besoin de 50 mains une main j'ai mon écran maintenant format vertical et ça du coup pour l'étape de pinball tout comme pour les shoots c'est à dire les choses où je suis plutôt relativement fan ça va me permettre d'avoir un jeu plus immersif plus sympathique donc effectivement j'ai pas fait le projet dédié comme je voulais le faire mais en fait après j'ai réfléchi c'est vrai que la switch je m'en sers aussi beaucoup beaucoup pour pas mal de jeux horizontaux aussi bas comme des shoots ou même un mario kart ou que sais-je voilà beaucoup beaucoup de jeux donc je me suis dit que plutôt que de la entre guillemets vampiriser et en acheter une deuxième ou je ne sais quoi et ben j'allais plutôt me faire un système comme ça qui est beaucoup plus polyvalent et au fait bah effectivement ouais j'ai pas perdu du tout au change donc là je voulais en juste une partie bien sûr je vais pas jouer puisque je tiens le téléphone d'une main et je joue de l'autre donc autant dire que c'est mission impossible mais pour vous ayez un petit rendu de ce que ça donne une fois mis en version bas vertical beaucoup plus sympathique et puis l'avantage c'est que du coup je passe d'une formule à l'autre vous avez vu en deux secondes mais voilà ce que j'ai c'est quand même plus sympa voilà je peux avoir le petit bac glace comme ça dessus mais au moins j'ai mon écran vertical je peux régler mon écran en hauteur aussi jusqu'à 1 mètre 60 donc rien ne m'empêcherait de jouer à mettons debout et d'incliner légèrement mon écran aussi voyez comme ça voilà de la même façon là vu que je suis assis dans mes dans le fauteuil tranquille et tout j'ai j'ai tout le confort à dessus et autre avantage comme cet écran bah j'ai du vga j'ai de l'hdmi de la même une péritelle dessus c'est pour vous dire et du du coax antennes et ben après l'avantage c'est que je peux brancher aussi autre chose que ma switch c'est ce qu'on a fait avec le le la borne capcom que je vous avais présenté il ya pas mal d'années maintenant que j'ai ici dans le carton voilà le camcom home arcade en qui tourne très bien en hdmi j'ai branché ma recal box qui bien sûr après je peux brancher parmi et ben et tout ce qui traîne un petit peu par là mais voilà un petit peu cette pseudo borne en tout cas mobile parce que du coup bah j'ai une prise de courant simplement et voyez j'alimente absolument tout là ici comme ça tranquille je peux l'emmener en fait dans la pièce désirée je peux mettre absolument où je veux c'est ça qui est plutôt cool aussi et puis bah quand je joue voyez c'était un petit peu mon introduction j'ai mon petit panneau gaming in progress qui s'allume quand j'allume la console voilà donc c'est même pas quand j'allume la console c'est quand j'allume la prise en bas puisqu'en fait ça ainsi que cette lampe mario c'est le docking de la switch qui les alimente donc dès je mets le courant j'ai un petit interrupteur ici qui me permet de couper tout d'un coup voilà on éteint bien sûr la switch proprement avant hop dès que j'allume ça j'ai absolument tout qui s'affiche et ça c'est quand même très 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 pratique voilà et voyez après en deux secondes si je me dis ah bah non finalement je vais changer de jeu donc là bien sûr c'est pas facile et hop je replace mon écran à l'orientation qui m'intéresse on a joué à deux plusieurs fois avec misorka même sur un 24 pouces vu qu'on n'est vraiment pas loin ça fonctionne très très bien on a joué le capcom marcad aussi pas mal pas mal à deux dessus et ça va très très bien et on a nos deux fauteuils super confort donc c'est quand même très 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 pratique voilà cette courte vidéo mais pour présenter un petit projet comme ça qui est pas inintéressant et le pied sans faire de pub c'est juste que c'est là où je l'ai trouvé facilement j'ai chopé ça sur amazon si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien l'avantage on est 100% métal de partout le tube aussi c'est des tubes qui se visse et qui se sécurise avec une vis btr en plus sur toute la longueur et toute la rotule le système vesa vous avez tous les kits fournis avec de vis etc donc vous ne manquez absolument de rien on a absolument tout ce qu'il faut dessus donc ça c'est très pratique on peut adapter n'importe quel entraxe et toute la rotule ici pareil est 100% métallique la seule pièce plastique qui existe c'est simplement les passes câbles ici qui sont plastiques c'est tout tout le reste c'est 100% métal et au niveau du prix parce que c'est quand même important d'en parler aussi à chaque fois je crois qu'on est aux alentours de 50 ou 60 euros à tout casser donc franchement moi j'avais déjà l'écran j'avais la switch bah voilà pour 60 balles même pas je me fais un petit projet que j'avais en tête depuis longtemps voilà mes petits amis et ben on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur d'autres machines et puis probablement aussi sur le dernier jeu qu'on a récupéré sur la microvision voilà je vous souhaite une bonne semaine un bon week-end un bon dimanche et puis on se dit à très très vite ciao les rétros 1